salut les amis bienvenue dans rétro bazook ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et bien voici ce soir une nouvelle petite vidéo spéciale bricolage ce soir on s'attaque à la gamecube et ça tout de suite après le générique donc c'est parti les amis pour cette petite session bricolage on va essayer de modder cette petite gamecube trouvée aux puces en loose pas cher elle marche très bien on va essayer de lui rajouter la petite puce xeno xeno ici qui va nous permettre de lire les jeux import et les backups potentiellement également moi c'est surtout les jeux import qui m'intéresse tout d'abord première étape on va devoir démonter la console pour ça il nous faut un tournevis type gambit 4,5 mm c'est les tournevis spéciaux pour le matériel nintendo les gamecube mais aussi évidemment les cartouches de super nes ou autre et ensuite il nous faudra des tournevis donc du tournevis cruciforme classique j'en ai deux un un peu gros un peu plus fin suivant les tailles des vis voilà avec ça je peux démonter à peu près tout une fois qu'on a ça vous allez voir on va pouvoir s'attaquer au démontage c'est parti donc voilà donc là vous pouvez voir qu'il ya un gros paquet de vis d'abord les quatre vis de type gambit à l'arrière de la console qui nous permet d'ouvrir le capot du dessus et accéder au lecteur de cd après il faut juste d'éclipser les parties avant et arrière ensuite on a un de nouveau une série de vis sur les côtés donc là il y en a pas mal donc c'est un peu le ce qui casse pied en démontant les gamecube c'est qu'il ya vraiment beaucoup de vis à démonter c'est vraiment un jeu d'assemblage c'est assez rigolo comment s'est foutu à l'intérieur cette console voilà donc une fois qu'on a enlevé une la partie en plastique on a accès à de nouvelles vis en dessous une fois qu'on a enlevé toutes ces vis et bien vous allez voir nous allons pouvoir enlever le bloc optique du reste de la console et c'est la pcb qui se trouve sur le dos du lecteur cd qui nous intéresse et c'est là qu'on va installer la puce voilà on a fini d'enlever les petites vis qui sont sûrs bien sûr le blindage en métal qui permet de dissiper la chaleur voilà une fois que c'est en mai ça y est on a plus qu'à regarder le schéma donc là vous pouvez voir les points sur la carte à l'arrière du cd et qui correspondent au point de la puce vous verrez plus longuement ce schéma par la suite du bricolage voilà donc vous voyez le dessin correspond à cet endroit précis c'est là qu'on va souder notre puce il va falloir bien la positionner et pour ça on a besoin d'un fer à souder avec une tête très fine en effet les parties sont vraiment petites alors il ya deux manières de le faire soit vous le faites avec des fils des câbles électriques et là il n'y a pas trop de problème il n'y a pas trop de risques mais c'est un peu plus long ou alors la puce xéno est conçu pour être soudé abonne la pcb et pour ça il faut être vraiment précis parce que les points sont tout petits il faut pas déborder évidemment faut pas faire de court circuit pas faire de jointure entre deux points et c'est pour ça que je recommande évidemment une tête de fer à souder très très fine voilà oui j'ai eu un petit problème de cadrage donc je vais vous mettre le schéma de soudure de l'axé d'eau à la place vous pouvez quand même voir un petit bout en haut à droite voilà donc là je procède à la soudure rien de très compliqué mais il faut un petit peu de précision quand même surtout pour les poids numéro lesquels les deux les points numéro 2 et 6 on a vite fait de joindre les deux poids et là c'est un peu problématique donc la première console que j'avais eu je l'avais fait en soudant avec des fils si vous le faites vous pouvez visser la xénon un spot sur au dos de la pcb elle tiendra exactement pareil que si elle était soudée et cette fois j'ai décidé de le faire un peu plus proprement en le posant directement en la soutenant directement sur la pcb et le seul avantage que ça c'est que c'est un peu plus rapide voilà mais c'est un peu plus délicat donc c'est à vous de voir si vous avez un bon fer à souder ou pas après évidemment on fait les tests de continuité on regarde si il n'y a pas de jointure justement si tout semble en place après c'est assez compliqué à vérifier un ou deux points que j'ai pas réussi à vérifier j'avais eu peur de faire une jointure donc j'ai enlevé un tout petit peu d'étain un certain point avec une petite pompe à air et voilà donc voilà donc une fois que c'est fait avant de remonter la console bien sûr on fait un premier test donc là j'allume la console en laissant évidemment alors pour tester que ça fonctionne il faut laisser appuyer sur start avec la manette en même temps que l'écran de chargement se lance et si on la voyait il ya un temps d'arrêt l'écran devient noir et juste après ça va redémarrer et là vous devriez normalement voir apparaître si tout va bien xeno gamecube version 105 et si c'est le cas et bien c'est que votre mode a réussi donc là là c'était bon on voit pas écran vous allez voir une fois remonter je ferai je referai le test du coup ça semble fonctionner on l'a à partir de maintenant je peux lancer des jeux en pâle en mtsc en import et même des pack up donc c'est plutôt cool voilà donc là c'est la partie bas on remonte le tout on remet les vis sur le blindage on n'avait pas bien vu lors du démontage donc là c'est un peu plus centré sur la caméra voyez il ya six vis au dos de la console à remettre voilà sachez que la puce des noms coûte vraiment pas cher vous pourrez la trouver sur ebay ou sur aliexpress bon évidemment quand le confinement sera terminé vous pouvez la trouver pour quelques euros donc ça c'est plutôt bien voilà bien remettre les vis dans le bon ordre parce que on a vite fait de se bloquer si on remet pas les vis qui sont en dessous avant de remettre les parties en plastique au dessus voilà donc là je juste à remettre les vis et reclipser les parties en plastique devant derrière je vérifie que je fais pas de bêtises évidemment je remets les vis latérales voilà quatre vis de chaque côté quatre vis de derrière également là vous pouvez voir c'est l'arrière de la console c'est là où il ya le port hdmi on remet le ventilateur on visse ensuite les deux vis qui restent et voilà et avant de remettre le capot final on va faire un petit nettoyage un petit peu d'alcool dans le bouchon j'invite les potons et je nettoie les palmes du ventilateur pour l'âge c'est tout à fait correct je trouve pas si c'est un peu ça on peut penser à l'oeuf a plutôt été bien conserver c'est pas grand chose ça coûte rien ça peut éviter voilà ensuite on va s'occuper de la partie de partie connecteur donc j'imbibe un peu le coton nettoyer partie centrale en évitant évidemment la lentille lecture et on va nettoyer la lentille très délicatement avec un coton propre en appuyant pas donc je pense que j'ai déjà fait parce qu'elle a l'air propre voilà et voilà une fois que le nettoyage est terminé on peut finir de remettre les derniers bouts de plastique la coque évidemment au dessus et les quatre vis gambit à l'arrière avec l'adaptateur spécial et voilà le mode est terminé on a enfin notre petite gamecube prête à lire tout type de jeu donc pour finir on va faire le test de la console je l'ai rebranché je vous montre maintenant la télé qu'il faut pour activer la puce et au démarrage laisser enfoncer le start de la manette ensuite j'appuie sur le pouvoir et là après le logo normalement vous devriez voir un écran noir voilà donc là ça charge bien sur la puce et ensuite alors là je recadre c'est pas si ça se verra bien mais voilà il ya bien marqué xeno gamecube shell version 1.05 et si j'appuie sur a loading pal et ça lance bien le jeu je pourrais mettre des jeux ntsc usa ou japonais ça passerait également ainsi que les backups bon je vais pas le je vais pas le faire parce que déjà j'ai pas de backup et puis il faudrait peut-être régler aussi le potentiomètre parce que les backups ont tendance à avoir vraiment du mal à être plus en tout cas voilà la puce s'est posée et ça fonctionne donc voilà c'est tout merci merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bien chaud sur rétro bas ou pour de prochaines vidéos ciao bonne journée alors petit avertissement pour terminer cette vidéo petit warning pour terminer cette vidéo sachez que si vous désirez lire des backups et régler les potentiomètres pour le faire cela va forcer la lentille de lecture à lire un peu plus fort que d'habitude et ça peut et ça peut l'user plus rapidement que si elle lisait les cd originaux qui sont pour elle plus facile à lire donc voilà petit warning vous pouvez faire évidemment vous pouvez lire vos backup mais attendez vous à une usure un peu plus rapide donc c'est pour ça que moi je préfère m'en tenir à l'original et voilà c'est surtout pour jouer aux jeux import aux exclus usa et japon voilà sur ce portez vous bien des bisous et à très bientôt pour la suite sur rétro bas ou ciao et